L'éclosion de salmonellose liée à des cantaloups contaminés qui sévient depuis plus d'un mois au Canada fait une septième victime. Anne-Sophie, c'est ce qu'a affirmé l'Agence de santé publique du Canada. Il y a une nouvelle mise à jour qui a été effectuée. Oui, tout à fait. Une nouvelle mise à jour hier, vendredi. On parle maintenant de 164 cas enregistrés. Peut-être qu'il n'y en a plus, mais les cas qui ont été signalés. On parle aussi de 7 décès, comme vous l'avez dit, et 61 hospitalisations quand même. Ça, c'est la dernière mise à jour d'hier soir. Et les cas les plus présents, ils sont au Québec. On parle de 111 cas au Québec, suivi de l'Ontario avec 21 cas. Colombie-Britannique, on est à 18. Alberta et Nouvelle-Écosse, 4 cas. Et pour le reste des maritimes, on parle de 6 cas enregistrés. Donc vraiment le Québec qui est le plus gravement touché. Maintenant, qui est infecté? On parle surtout des enfants en bas âge, des enfants de moins de 5 ans, 36 % des cas, ou des adultes de 65 ans au plus, 45 % des gens. Et plusieurs personnes qui ont été contaminées disent soit résider dans une résidence pour personnes âgées, de soins de longue durée, un établissement d'aide à la vie autonome ou dans des garderies. Vraiment, les cas qui ont été enregistrés là-bas. Et pour ce qui est des symptômes, on parle surtout de fièvre, de nausées, de vomissements. Et les symptômes commencent à apparaître de 6 à 72 heures après avoir infecté. Donc les gens qui ont consommé des melons d'eau, c'était surtout dans le mois de novembre. Mais là, on continue à avoir des infections. Alors l'agence qui s'inquiète de savoir est-ce que ce sont des gens qui ont congelé les aliments ou qui ont acheté plus tard et qui maintenant sont contaminés quelques jours plus tard. Anne-Sophie, qu'est-ce que l'agence de santé publique conseille aux gens à la maison? S'ils ont des cantalous qu'ils ont achetés, c'est quoi les conseils à donner? C'est ça. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas tous les cantalous. Il y a deux marques qui sont visées. Je ne sais pas si on peut les voir à l'écran. Vous allez voir les étiquettes que vous pouvez reconnaître. Malichita ou Rudy. Ce sont vraiment les deux marques de cantalous à éviter. Donc si vous avez de ces marques chez vous, il ne faut pas les consommer, évidemment. Il faut les jeter. Aussi après avoir jeté, il faut se laver les mains parce que parfois, l'infection peut se faire à l'extérieur du produit. Mais l'agence rappelle aux gens de ne pas prendre de chance. Si vous ne savez pas de quelle marque il s'agit, si vous n'avez plus l'étiquette, faites tout simplement le jeter. On va éviter de se contaminer, surtout dans le temps des fêtes. Et je vous rappelle que l'agence a lancé pour la première fois des avertissements le 1er novembre. Donc là, on est rendu le 23 décembre. Ça fait plus qu'un mois et demi. Donc peut-être que votre marque de cantalous n'est pas infectée. Mais on ne prend pas de chance, comme je le disais. On le jette et on se lave les mains parce qu'aussi, si vous êtes infecté, vous pouvez être contagieux. Donc évitez de cuisiner si c'est le cas. Et vous lavez les mains comme on le fait avec tous les virus qui courent. Même chose pour ça, pour éviter de contaminer ses proches. Merci beaucoup. Merci. Merci.